Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance un peu partout dans le monde. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre soutien. Aujourd'hui dans cette émission, nous recevons l'ancien ministre ivoirien Amanin Nguessan. Il est le vice-président du FPI, le Front populaire ivoirien. Il est chargé des questions de défense dans ce parti. Chers invités, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On a beaucoup parlé de votre parti, c'est-à-dire qu'il n'étant pas toujours en bien. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la maison FPI ? Si vous voulez tout comprendre, je résume en disant qu'il s'agit d'une lutte pour le contrôle du parti après la déportation de son président fondateur à la haie. Oui, mais ça pourrait se faire autrement, non ? Dans les règles de l'art, sans laisser trop d'écueil. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que le parti entre le parti en lambeau, là. Véritablement, il fallait quelqu'un pour tenir le gouvernail après le départ du président fondateur. La direction du Front populaire ivoirien a été tenue des mains de maître par son fondateur, le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, à son absence, éloigné du pays, incarcéré à la haie, il s'agit effectivement de trouver un nouveau responsable. Certaines personnes estiment qu'il aurait pu ne pas avoir des difficultés si certains n'avaient pas des agendas secrets, non ? Disons qu'il y a un problème de fond. Et puis, il y a l'habillage, il y a la théâtralisation. C'est quoi le problème de fond ? Le problème de fond, c'est une raison de vision dans la gestion des problèmes politiques. Tout est parti de la crise post-électorale. À partir de ce moment-là, où M. Gbagbo, vainqueur des élections de 2010, avait été déclaré… Selon vous ? Selon moi, si vous voulez. Mais c'était la réalité en Côte d'Ivoire. Et que M. Ouattara aussi s'est proclamé vainqueur. Il y avait donc deux vainqueurs à la suite de ces élections. La crise est survenue parce que cela a entraîné un débat contradictoire. Quelle était la solution des sorties des crises ? Eh bien, c'est à ce niveau-là qu'au niveau même du Front populaire ivoirien, deux positions vont s'enfronter. La position du compromis pour se donner le temps de la réaction, lequel compromis acceptait que M. Ouattara soit le président, et puis la solution de la réaction immédiate du refus du compromis. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi ? Nous, nous avons choisi la solution du compromis pour se donner le temps de la réaction. Parce que, immédiatement, nous pensions que la situation était telle. La communauté internationale avait fait un choix, un choix qui avait fini par être enterriné par l'Union africaine, et par conséquent, il fallait être réaliste et comprendre qu'il fallait se donner le temps de faire comprendre la vérité aux uns et aux autres. Mais est-ce que ce n'est pas cela qui fait dire à certaines personnes, à vos détracteurs, qu'il y a un agenda secret, qu'il y a un deal secret, dont le but est de prendre le contrôle du parti, d'entrer au gouvernement et d'accompagner le président Alassane Ouattara dans sa réélection ? En 2010, on était aux élections, donc il n'était pas question d'entrer au gouvernement, il était question même de gérer la situation qui s'était présentée à nous. Mais ça, c'est du passé maintenant, les choses ont évolué. Il faut rattacher la crise actuelle à une cause. Et c'est ça, cette prise de position contradictoire au niveau du Front populaire ivoirien, deux positions se sont dégagées. – Parlons de ce que certains appellent « deal secret ». Existe-t-il aujourd'hui un deal secret entre le FPI, entre vous, bien entendu, et le pouvoir en place ? – Je vous ai dit qu'à partir de ce problème de fonds, il y aura la théâtralisation. On va vouloir jeter l'opprobre sur, affinissant le président actuel, pour l'abattre. – Aujourd'hui, vous avez une stratégie, la stratégie va conduire peut-être à la reconquête du pouvoir et aussi peut-être à obtenir la libération de Laurent Gbagbo, voici le temps. Mais quand on entend certains propos, d'abord je vais m'en rassurer, est-ce vrai que vous avez déclaré à Bouaké qu'il faut tourner la page de Laurent Gbagbo ? – Jamais. – Ah. – Laurent Gbagbo, tout comme les grands hommes de ce monde, on ne pourra jamais tourner la page de Laurent Gbagbo. Quand vous dites tout à l'heure que Front populaire ivoirien, en le disant, ça sous-entend que le fondateur de ce parti-là, c'est Laurent Gbagbo. Quand on veut prendre sa place, on peut supposer un certain nombre de choses qui ne reviennent pas pour venir discuter à la place avec nous, peut-être. – Nous voulons effectivement diriger le Front populaire ivoirien par esprit de responsabilité et non pas par esprit de lâcheté comme certains nous le proposent. Laurent Gbagbo a fait la prison pour les militants du Front populaire ivoirien pour la Côte d'Ivoire pendant longtemps. Aujourd'hui, il est en prison pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi nous n'assumerions pas nos responsabilités ? Car en réalité, un prisonnier ne peut pas organiser la lutte pour se libérer. – Le prisonnier aimerait quand même demeurer président de ce parti, justement en revient au Congrès. – Le prisonnier n'a jamais dit qu'il est candidat. Il y a des gens qui instrumentalisent, qui utilisent le nom du prisonnier pour effrayer des camarades. – Ce qui est sûr, le prisonnier n'a jamais démenti avoir été candidat. – Mais il n'a jamais confirmé non plus. Les gens incapables d'affronter le président Afi Nguessant instrumentalisent le nom du président Gbagbo Doran pour essayer de se maintenir. – Mais ça dépend de qui vous parlez. – De tous les frondeurs, de tout ce qu'on appelle aujourd'hui frondeurs. – Ils ont imité sa signature pour quelles raisons, à quelles fins ? – Mais pour dire que Gbagbo est candidat ? – Oui. – Ils vont imiter la signature. – Comme il peut être candidat réellement, parce qu'il y a plein de pays, et on voit quelqu'un rester en prison, postuler à un poste électif et être élevé. – Au Congo, il y a au MLC, le mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba, qui est président du MLC. – Donc la chose est possible. – Qu'est-ce que ça a donné comme résultat ? Nous sommes en politique, nous faisons la politique des résultats positifs. Jean-Pierre Bemba au Congo, ça a donné quoi de positif ? Aujourd'hui, son parti politique de premier parti de l'opposition au Congo. Aujourd'hui, le MLC est cinquième de 64 députés en 2007. Aujourd'hui, en 2015, ils en sont à moins de 20. – Je peux vous donner d'autres exemples, dans d'autres pays, où les gens sont restés en prison, ils se sont faits élits députés. Tu veux parler du cas du Béné, où on a vu des personnes qui étaient en prison et qui ont postulé au poste de députation et qui sont élits députés. Mais j'irai plus loin en disant, quand vous dites qu'il y a certaines personnes qui se mentalisent, est-ce que vous allez jusqu'à remettre en cause ce que dit son fils Michel Barbeau ? – Mais son fils n'est qu'un militant ? Son fils, ce n'est pas Barbeau ? – Mais c'est son fils biologique quand même. – Écoutez, c'est son fils biologique. – Vous pensez qu'on peut le manipuler aussi ? – Mais bien sûr, c'est de la manipulation de l'opinion nationale et internationale. – Mais pour quel intérêt ils se seraient laissés manipuler ? – Parce que, quelque part, ils ne veulent pas de la vision développée par le président Afi Nguessant. – Mais ça doit être la vision de la majorité, non ? – Ils sont tous dans l'objectif du tout sauf Afi. – Ils ont les raisons, non ? – Comme moi aussi, j'ai mes raisons de ne pas être d'accord avec eux. – Mais si vous n'êtes pas d'accord, pourquoi on ne laisse pas tout le monde être candidat et que ce soit la majorité qui décide ? – Pourquoi n'irions-nous pas au Congrès, tranquillement ? – Oui, avec toutes les candidatures, bien entendu. – Avec les candidats qui sont en liberté, parce qu'il y a un comportement de liberté. – Ah non, attention, attention. Pourquoi c'est seulement ceux qui sont en liberté qui ont le droit d'être candidats ? – Mais c'est eux qui sont visiblement opposés au président Afi. – Est-ce que les tests avaient prévu ça ? – Le président Barbeau ne s'est jamais opposé à M. Afi. Donc, l'adversaire politique sur le terrain de M. Afi, c'est aujourd'hui le fondeur. Mais qu'il se présente, qu'il se présente contre M. Afi au Congrès et qu'il brigue le poste de président du parti. – Mais que quelqu'un soit en prison, et quand il s'appelle Laurent Bagot, sa candidature en principe n'aurait géré personne, non ? – M. Babou n'a jamais fait acte de candidature. – Pourquoi alors qu'il y a des militants dehors ? Ne se présenterait-il pas contre M. Afi ? Et ils s'en vont chercher le nom de M. Babou comme pour instruire, instrumentaliser ce combat. – Avec l'espoir qu'il soit libéré, puisque c'est votre combat aussi. – Notre combat, ça veut dire qu'un prisonnier ne se libère pas. C'est plutôt les gens qui sont en liberté qui mènent un combat pour libérer un prisonnier. – Oui, mais j'ai cru comprendre qu'il n'y a pas de problème particulier entre Pascal Afi-Guessant et Laurent Bagot. – Absolument pas. – Mais dans cette situation, est-ce que M. Afi-Guessant a fait la démarche élégante d'aller vers Laurent Bagot, ne serait-ce que lui poser la question de savoir est-ce qu'il se reconnaît à travers cette candidature ? – À la suite de la crise, M. Afi-Guessant est sous sanction onusienne. Il ne peut donc pas se déplacer. – Vous, par exemple, vous n'êtes pas sous sanction. Vous pouvez y aller, non ? – Aujourd'hui, on est à un stade où aucun intermédiaire ne peut convaincre. Quand il y a eu du faux, le faux… – Ça, c'est vous qui dites que c'est du faux, hein ? – Nous l'avons fait constater. La signature, par exemple, on a engaillé le service d'un graphologue qui a démontré par A plus B que c'est des limitations mal maîtrisées. – Mais pourquoi se remettre la justice pour une affaire interne du parti ? – Mais lorsque les voies de recours internes sont épuisées, où voulez-vous qu'on aille ? Nous appartenons à un pays, dans un état de droit, on a recours à la justice de son pays. – Là où vous étonnez beaucoup de personnes, c'est que vous avez crié haut et fort que cette justice d'aujourd'hui est une justice des vainqueurs. – En le disant, nous souhaitons le perfectionnement de notre justice. Hier comme aujourd'hui, la justice n'est pas parfaite. – Elle est toujours une justice des vainqueurs ou bien elle a cessé de l'être ? – Lorsque vous sollicitez quelqu'un, s'il a posé un acte de méchanceté un jour et que vous avez affirmé que vous, vous êtes méchant, il faut changer. Peut-être qu'en temps, il a changé ? – Que répondez-vous à ceux-là qui estiment que le président Figuessin a peur du Congrès ? – C'est nos contradicteurs qui ont peur du Congrès. Ils auraient pu simplement mener la démarche pour aller au Congrès, sans faire tous les tapages, tous les théâtres qu'ils développent aujourd'hui. – Il se fait que ceux qui sont vos fondeurs, vos principaux adversaires aujourd'hui, se retrouvent en prison. – Tous, autant que nous sommes, nous sommes persécutés. – Par qui ? – Par le pouvoir en place. – Le pouvoir qu'on soupçonne d'être de connuance avec vous ? – Non, ils sont en cours d'arguments, ils disent « nous sommes de connuance avec vous ». – On a comme l'impression qu'il y a une vraie fissure aujourd'hui au sein du parti. Est-ce que la paix peut revenir au sein de ce parti encore ? – Je suis un homme. – Optimiste, si vous voulez dire. – Optimiste de nature. – Oui, mais optimiste et réaliste aussi. – Parce que les hommes sont capables de tout, comme du meilleur. Aujourd'hui, il est question de voir, après cette catastrophe de 2010, du 11 avril 2010, comment nous allons nous comporter pour espérer revenir aux affaires ? – Surtout que le parti est fragilisé aujourd'hui avec cette crise. – Oui, vous savez, c'était inévitable. Celui qui était capable d'étouffer la vérité au sein du parti, c'est le président Laurent Gbagbo. Je crois que nous serons capables, en puisant au plus profond de nous-mêmes, en étant capables d'un dépassement pour servir la cause du Front populaire ivoirien, mais surtout la cause de la Côte d'Ivoire, nous serons capables de nous retrouver. – Merci beaucoup, M. Amanine Guessant. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le vice-président du Front populaire ivoirien, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, chargé des questions de défense. C'était un plaisir pour nous, déclare la lantenne de nos téléspectateurs. – Merci, monsieur. Tout le plaisir a été pour moi d'échanger sur cette question épineuse qui nous divise et j'espère que nous allons vous inviter pour célébrer la communion retrouvée au Front populaire ivoirien. – En tout cas, ce serait un long plaisir pour nous, moi. – Absolument. – Nous sommes à la fin de cette émission, merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très très bientôt pour un autre numéro. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada